Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Féraille et cordes Féraille et étagère de récupération qu'on a eu mille fois Oula ! Un shotgun ! Alors ça, allez on rentre tout de suite ! Il n'y a même pas de questions à se poser ! Il vient de se récupérer un shotgun, là maintenant c'est objectif survie ! Je vous le dis tout de suite ! Il n'y a même pas moyen de négocier quoi ! C'est objectif survie ! Pour aller foutre ça en sécurité ! Et pouvoir l'apprendre ! De même que le revolver et de même que les balles pour pouvoir, si on doit refaire un run, être beaucoup plus efficace ! Alors là vraiment il ne faut pas mourir ! Vous voyez que je suis en starving ! Je suis en starving donc ça ne va pas être évident ! On va revenir vers la base doucement en espérant qu'il n'y ait personne sur notre chemin sinon c'est vraiment la merde ! Le shotgun il est là ! Fusil de chasse à double canon c'est exceptionnel ! Là on va pouvoir vraiment être plus compétitif ! Donc par pitié que je reste en vie ! Ça semble bien parti ! Hop ! Hop ! Tac ! Tac ! Tac ! Et nous sommes en vie mes amis ! Et nous avons un fusil de chasse à double canon ! Ce qui est quand même assez sympa ! Décharger les munitions ! C'est des vieilles munitions en plus qui comptent donc ça c'est plutôt sympa ! Et si on fait la table de recherche, c'est 250 de ferraille ! Vous voyez donc c'est beaucoup ! Et on va le laisser là tranquillement ! Et on va essayer de farmer un petit peu de ferraille pour pouvoir justement apprendre ! D'ailleurs on en a récupéré un petit peu ! On en a récupéré 20 ! Là j'en ai 10 ! Je vais en mettre 16, 26, 31 ! Il faut qu'on en farm un petit peu plus pour apprendre ce foutu revolver avec ces foutus balles ! Et qu'on soit plus efficace ! Alors après quelques missions de farm où j'ai pu récupérer de la ferraille ! Et aussi recycler quelques objets que j'ai sur mon passage ! Il me reste quand même pas mal d'objets à recycler ! Vous voyez là les panneaux stop on va peut-être les garder pour faire des armures ! Mais par exemple les lames métalliques sont peut-être des choses à recycler ! Et bien j'ai réussi à apprendre les deux choses qui m'intéressaient ! A savoir les balles de pistolet pour 75 de ferraille ! Mais aussi le revolver à 8 coups qui nécessitait aussi 75 de ferraille ! Et je vous propose qu'on s'améliore encore ! Qu'on devienne encore de plus en plus dangereux ! On va se les fabriquer ! On va d'abord se fabriquer le revolver ! Un tuyau métallique, 25 tissus, 125 fragments de métal ! Donc vous voyez ça c'est rien ! Il faut juste trouver les tuyaux métalliques ! Mais avec moi mes nombreuses pérégrinations ! Normalement j'ai pu en trouver ! Donc on va en faire par exemple... On va en prendre un ! On va se prendre le tuyau métallique ! On va se prendre le tissu ! Et on va se prendre les fragments de métaux dans l'armoire ! On va vers Workbench, Crafting et normalement le Weapons... Le nouveau gun il est parti ! Les balles moi il me reste un petit peu de toute manière de poudre à canon ! Vous voyez que j'en ai 160 ici ! J'ai du charbon ! Et donc les balles on va se faire... Workbench niveau 1 je suis pas assez proche ! Voilà tac ! Crafting ! On va se faire un certain nombre de boulettes ! On va attendre que tout ça se termine ! Pour être encore un petit peu plus dangereux ! Bien sûr pour notre expédition on va enlever notre casque de mineur ! On en a plus besoin ! On va le remplacer par quelque chose de plus conséquent ! Au niveau de la tronche ! Et puis on va pouvoir sortir pour cette fois essayer d'aller... Essayer d'aller bah pourquoi pas se mettre en chasse ! De retour à la maison ! Le pistolet est créé ! Vous voyez donc je vais remplacer mon pistolet à clous ! Tout simplement ! Pistolet 8 coups ! Alors on va se permettre de l'essayer sur notre petite... Et on va se faire quelques trous là ! Au clair de la lune mon ami Pierrot ! Prête-moi de sa plume ! Que je te casse le dos ! Ma chandelle est morte ! Bon bref ! On a compris le principe ! Et bien bienvenue chez Gags ! Bienvenue dans l'épisode 6 ! Alors je vais me permettre de me lever ! Bon je faisais quelques essais sur ma gratte ! Mais je vais la ranger dans son petit étui ! Parce que ça me semble indispensable ! On a d'autres choses à faire n'est-ce pas ? Alors voici je vous présente aussi mon petit chez moi ! Ecoutez un confort tout particulier ! Mais qui est là ? C'est incroyable ! Ecoutez ! Alors vous voyez un petit lit ! Une chaise ! Et un nouvel ami ! Un nouvel ami ou un ancien ami ! Car qui est là ? C'est le baron ! Salut le baron ! Ca va ? Bah ouais toi ! Pas mal ! Je me faisais un petit morceau de gratte ! On était plutôt cool ! Vous voyez que le soleil vient de se coucher ! C'est pour ça que je chantais au clair de la lune ! Alors écoutez voilà ! Nous habitons ici maintenant ! Le baron m'a rejoint après quelques moments d'absence ! N'est-ce pas ? Alors le sapin de Noël faudra le virer ! Parce que je pense que c'est plus la période ! Et surtout ! Et surtout ! Et bien écoutez voilà ! J'ai tout confort quoi ! Alors euh... On va bien sûr vous présenter le reste ! Excusez moi ! Je vais juste me permettre de prendre une petite lampe torche ! Alors vous voyez ! Voilà le baron ferme la porte ! Merci ! Il y a une petite boîte aux lettres aussi ! Vous voyez j'ai mis une petite boîte aux lettres et un barbecue ! Parce que franchement les... Les grillades... J'ai envie de vous dire que les grillades là ici avec la brise marine c'est quand même exceptionnel ! Mais en attendant je voudrais quand même regarder les boîtes aux lettres ! Au cas où il y a quelqu'un qui nous a laissé un petit message ! Ah bah oui il y en a un ! C'est marrant ça ! C'est quoi ? Merci à tous de me suivre ! Cela me fait chaud au cœur ! Tous mes voeux pour cette année 2018 ! Bon épisode à tous ! C'est incroyable ça ! Bon le mec a mal marqué chaud ! Enfin je sais pas qui c'est ! Je sais pas qui a mis ce message ! Mais enfin ! Je lui en sais gré et je l'en remercie ! Alors ! Que va-t-on faire pour ce début d'épisode 6 ? Alors vous savez que le baron est assez peu disponible hein ! Donc voilà ! Je l'ai accueilli comme il se doit dans la maison ! Et surtout il est en train de pioncer ! Bon il s'est mal mis sur mon sac de couchage ! Mais enfin bon ! C'est déjà ça ! Il a les pieds qui sont dans la caisse ! Pas de problème ! Ce que je voudrais aujourd'hui c'est qu'on fasse une mission recyclage ! Mais une mission recyclage dangereuse ! J'ai énormément de matériaux à recycler pour faire de la ferraille ! Pourquoi faire de la ferraille ? Pour essayer d'en obtient encore plus ! Afin d'en avoir je crois un bon paquet ! Genre 250 pour pouvoir apprendre ce fusil à pompe ! Alors ! Ce qu'on va faire c'est que j'ai un petit peu rangé la maison ! Et vous voyez qu'ici j'ai quand même mis toutes mes armes maintenant ici ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas y aller par 4 chemins ! On va prendre directement un pistol ! Alors on va prendre 64 balles ! On va peut-être pas prendre toutes les balles ! Et on va prendre également une arbalète avec les flèches à haute vélocité ! Donc ça ça peut être pas mal aussi ! Et on va prendre également... Bah c'est à peu près tout ! Et peut-être pour casser... Voilà on va prendre une arme de corps à corps quand même pour casser des bidons si on en trouve sur le chemin ! C'est très bien ! Ensuite on va faire... On va se mettre des protections en bois donc... Euh... Pour le corps, les jambes et la tête ! Et on va aussi s'habiller en tissu ! A savoir qu'on va se mettre un t-shirt ! On va se mettre un bandana pour rajouter de la protection ici ! Et un pantacourt ! Vous savez que je n'aime pas trop le style du pantacourt ! Qui est un peu démodé ! En plus c'est pas la saison ! Mais enfin bon ! On va quand même essayer de s'en sortir ! Voilà ! Donc je me suis préparé ! Je vais enfin prendre... Euh... Quelques bandages ! On va quand même mettre, je pense, assez utile ! J'espère ne pas mourir ! Parce que ça va vraiment nous faire perdre beaucoup de ressources ! Mais on est là pour stresser ! Vous le savez ! Je prends mon gun ! Je n'oublie pas de mettre les recharges parce que j'ai 8 coups ! Et je vais maintenant monter, rechercher ma ferraille ! On va essayer de faire ça vite ! Avec une petite caisse, ça a disparu là au bout d'un moment ! Voici ma maison ! Je vous en parlerai un peu plus tard ! Nous n'avons pas reçu de courrier encore ! Et je vais récupérer toutes les ferrailles ! Là aussi j'ai un petit peu rangé ! Et vous voyez qu'ici, j'ai tout ça ! Alors je vais me permettre d'en prendre un certain nombre ! Ça je vais peut-être les garder, les cordes armes automatiques, je vais peut-être les garder ! Par contre, les rouages ! Ça ! La tôle ! Certains bidons, je vais en prendre pas mal ! Tac ! Ça ! Ça ! Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Les sauts ! Les stops, je peux peut-être en prendre 7 par exemple ! Tac ! Pour aller recycler ! Ça on va le recycler ! Vous voyez qu'on va recycler quand même énormément de choses ! Je regarde si je n'ai rien d'autre à recycler ! C'est déjà pas mal pour une première session ! Je pense qu'il y a énormément de choses à recycler là ! Et je pense qu'on peut récupérer de la ferraille ! Alors voilà, on va y aller ! On va le tenter ! On va faire hyper gaffe ! Et puis on va essayer de s'en sortir comme ça ! On est parti ! On va essayer de prendre le chemin le plus safe bien sûr ! Je sais que par les rochers, vous voyez, je peux contourner tout ça ! Donc on va rester un petit peu dans les hauteurs ! On aurait pu passer par la plage mais vous savez que maintenant on a des voisins sur la plage ! Et on va essayer d'y aller bien gentiment en essayant d'être le plus efficace possible ! Et revenir à la maison sain et sauf ! C'est une mission très périlleuse ! Vous savez que moi je ne suis pas un gros killer dans ce jeu ! Donc il faut vraiment que je fasse attention ! Vraiment vérifier qu'il n'y ait personne ! Et y aller ! Donc j'ai des alliés de circonstances ! Bien sûr ! Mais ils ne sont pas tout le temps là ! A priori, il n'y a pas grand monde pour l'instant ! Allez, on va y aller ! Ah par contre, vous voyez qu'il y a un... Ça vient de se désagréger là, les tonneaux ! Il faut faire attention ! Ça c'est parfois quand on prend des objets dessus ! J'espère qu'il n'y a personne au recycleur ! Allez, on va foncer ! On peut regarder avec la touche ALT, on peut regarder sur les côtés ! Je pense qu'il n'y a personne pour l'instant ! J'espère qu'il ne va y avoir personne ! Allez, on se dépêche ! On se dépêche mes amis ! Voilà ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! On allume ! On va aller se cacher là ! Surveiller, personne n'arrive ! Voilà ! J'espère que ça va se faire assez vite ! J'ai laissé de la place quand même dans mon inventaire ! Je pense que ça ne va pas tarder à se terminer ! Vous voyez que ça met quand même un certain temps ! Donc c'est très dangereux ! Voilà ! C'est fini ! On se dépêche ! J'ai récupéré 236 de ferraille ! C'est énorme ! Là, il ne s'agirait pas qu'on vienne me... Qu'on vienne me tuer ! Vous voyez ? C'est fini ! C'était la dernière ! Allez ! On rentre à la maison ! Maintenant ! Et on se dépêche ! Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins ! Je vais y aller relativement tout droit ! On va essayer de faire au plus court ! Moins de temps, on passe sur le terrain de jeu ! Et... Plus de chances, on a de survivre ! Passer derrière cette petite butte ! Voilà ! Parce que tous ceux qui arrivent au recycleur par la route principale ne me verront pas ! On va remonter ! Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de nourriture ! La nourriture est un petit problème dans ce jeu ! Non pas pour survivre ! Puisque comme certains l'ont pointé du doigt ! Dans le commentaire, l'idée, ce n'est pas juste de survivre ! C'est surtout du PVP ! Survivre à l'autre ! Et ça, la bouffe, c'est très important ! Parce que ça permet de remonter notre vie assez facilement ! Et d'éviter qu'elle ne redescende ! Donc, il faudra la prochaine fois, si je fais une saison 2 ! Et bien... Essayer de faire en sorte que... Que je puisse avoir de la bouffe ! Alors, vous voyez qu'on s'en sort bien ! On n'a pas eu de problème ! On va monter à l'étage ! On va se mettre... Notre ferraille ici ! Tac ! 385 ! On va commencer à prendre le fusil à pompe ! Et on va regarder... Ce que ça donne au niveau du plan de fabrication ! Pour pouvoir le construire ! Tout simplement ! Voilà ! Hop ! Tac ! Je la prends ! Crafting Weapons ! Il faut un fragment de métal ! Un tuyau métallique ! Ça, c'est pas mal ! Il tire 2 cartouches avec une large propagation afin de devoir le recharger ! Donc ça, c'est vraiment super ! Et je pense que... On va le faire tout de suite ! Un tuyau métallique sans fragment de métal ! On les a ! Un tuyau métallique, on les a ! Crafting ! On va se faire ! Workbench level 1 ! Il faut que je monte sur mes 2 petites caisses que j'ai rajoutées récemment ! Workbench level 1 ! On va se faire des fusils à pompe ! Voilà ! Même sans faire 2 ! Voilà ! Nous revoilà à la maison ! J'aurais pu éteindre la lampe ! C'est pas grave ! Lui, il dort toujours ! Et on va regarder si ce sont ces munitions-là ! Et oui ! Ce sont ces munitions-là ! Vous voyez ! Donc là, au moins, on est tranquille ! Tac ! On en a 2 ! Et on va pouvoir être beaucoup plus puissant ! On va mettre le prochain qui se termine de construire dans 5 secondes ! On va le mettre dans la caisse ! Et comme ça, on sera prêt pour aller chasser ! Ensuite, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est s'intéresser à un objet qui va probablement beaucoup nous servir ! Enfin, en tout cas, j'espère ! C'est ce qu'ils appellent le sac à explosifs ! Parce que le sac à explosifs peut permettre de détruire le bois et les portes en tôle ! Et donc, d'aller raider d'autres joueurs pour essayer de récupérer leurs ressources ! Alors, j'aimerais apprendre ce sac à explosifs ! Et vous voyez qu'il coûte 250 ! Et je n'ai que 237 de ferraille ! Donc, ça va nécessiter un autre run pour aller chercher de la ferraille ! Et ensuite, nous pourrons définitivement apprendre cet objet ! Et pourquoi pas faire un raid ! Alors, on va prendre peut-être déjà notre arme ! On va passer par les rochers ! Et on va espérer que tout va bien se passer ! Donc là, on ne va pas aller au recycleur tout de suite puisqu'on y a été ! Mais on va aller plutôt essayer de chercher un maximum de bidon ! Il nous manque euh... 16 de ferraille ! 237 ! 13, 13 de ferraille ! Donc, on ne va pas s'éterniser ! On va essayer de trouver ça très rapidement ! Sans prendre de risques ! Pour ensuite avoir nos sacs à explosifs ! Ferraille bâche ! Allez, on essaie le plus rapide possible ! Ferraille encore ! Il n'y a pas de ferraille dedans ! C'est assez con ! Petrol Brux ! Hop là ! Il n'y a pas de ferraille non plus ! Ce qui nous intéresse là, c'est que la ferraille ! Roue ferraille, ça c'est pas mal ! C'est pas du tout assez, c'est clair ! Ça a le mérite d'être bon ! Ça m'a fait super peur le cheval mon gars ! Ça c'était chaud ! Trois de ferraille ! De la lampe, de la roue ! Ça c'est pas mal ! Je ne sais pas si j'ai assez de protection de radiation ! Peut-être que si ! Ça devrait suffire ! Ferraille ! Ferraille, on est pas mal ! Allez, on va même s'en faire un petit objet bonus ! On rentre ! On va rentrer, toujours bien regarder s'il n'y a personne ! Allez, on va essayer de se faire ça ! 14 hein ! 237 ! Donc si mes comptes sont bons, le sac à explosif est pour nous ! Et ensuite on va regarder ce qu'il faudra pour le sac à explosif ! En espérant que le Baron nous rejoigne pour pouvoir commencer à faire des expéditions à deux ! Parce que vraiment, tout seul c'est très très difficile ! Russ, je me suis pas trop mal démerdé finalement ! Mais... C'est vrai que si vous êtes un excellent joueur, notamment de FPS, et que vous connaissez très bien le jeu, je pense qu'en solo vous pouvez vous en sortir ! Moi je suis vraiment pas du tout un joueur confirmé ! Mais bon, c'est ce qui donne aussi le piment de la série, c'est ça que j'aime bien ! Alors nous voilà arrivés ! On va tout de suite mettre nos 14 de ferraille ! 251, on est bon ! On apprend le sac à explosif ! Et on va tout de suite voir ce dont on va avoir besoin pour le construire ! Mais à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il faille beaucoup de matériaux ! Apprendre le plan ! Weapons, c'est pas dans weapons ! Tools, c'est dans tools ! Il faut... Ah ouais c'est chaud ! 4 grenades, boîtes de haricots, une petite cachette, une corde ! Alors une petite cachette et une corde, c'est très facile à obtenir ! Par contre, grenade, boîtes de haricots, ça je sais absolument pas ce que c'est, il va falloir que je la trouve ! Donc vous voyez qu'on est pas au bout de nos surprises ! Et pour faire des sacs à explosifs, c'est pas pour tout de suite ! C'est à la lueur de la lune que nous voici partis pour une nouvelle session de farm ! Plutôt bien équipée ! Cette fois, je vous propose d'essayer d'aller visiter un autre lieu ! Je vous propose d'essayer d'aller visiter les égouts là-bas, alors c'est assez loin ! Il y a la station d'épuration juste après, on va voir ce qu'on peut faire ! Pas sûr qu'on arrive durant la nuit, donc on va essayer de faire au maximum ! Et puis voilà, si on meurt, ça sera de l'apprentissage ! Vous voyez cet avion là-haut ? Parfois il drop des caisses ! Alors ça dépend de la rapidité avec laquelle il le fait, ça dépend des serveurs sur lesquels vous êtes ! Enfin c'est assez rare, et généralement il y a pas mal de joueurs qui se battent pour aller les récupérer ! Donc je pense qu'on est pas encore au niveau, on va quand même regarder où elle est ! Elle va tomber, est-ce qu'elle est déjà tombée ? Elle est tombée là-bas, vous voyez ! C'est à peu près vers où on va, j'espère que c'est pas pile poil sur les égouts, parce que sinon on va pas s'en sortir ! Avec la caisse et tout là-bas ! Donc ça c'est un peu les mêmes mécanismes que Battle Royale, PUBG et autres, Sauf que bon, dans un jeu de survie comme ça, ça prend toute son importance, parce que ça peut vous rapporter des choses ! Il y a un ours ! Alors là, je suis mal barré, il y a un ours ! Allez, on va le découper ! Bon, énormément de risques, c'est pas grave, c'est pour se marrer ! On dit ça pour se rassurer, évidemment ! Et au pire, ça nous fera de la viande aussi, si on veut, à un moment donné... Alors, on arrive à proximité des égouts, dans une zone de la map que l'on ne connaît pas du tout ! On n'a pas exploré ! Parce que quand même, les maps sont grandes, donc c'est pas évident, je ne sais pas s'il y a des radiations ou pas ! On va découvrir ça ensemble ! En tout cas... On va essayer de rester un petit peu dans l'ombre ! On ne va pas être trop loin des égouts maintenant, je ne connais absolument pas cette carte ! On va prendre ça, ça va permettre de se refaire des bandages ! Et on est en Starving, donc ça c'est pas bon du tout ! Starving, c'est pas bon du tout ! Je ne sais pas du tout où sont les points d'entrée des égouts ! Je vous le dis tout de suite ! On joue un peu en live ! Difficile de savoir, il y a probablement une entrée quelque part ! Par exemple ici ! Vous voyez ? Voilà, il y a l'entrée qui est en bas ! Alors, comment on va descendre ? C'est pas facile de descendre ! Je pense qu'ils ont bien fait les petites zones de jeu ! Ah, là il y a une entrée ! Allez, on y va ! Voilà ! Allez, on est dans les égouts ! On va essayer d'explorer un petit peu ! Je ne sais pas du tout où il faut aller, je vous le dis tout de suite ! Je ne sais même pas s'il y a du loot dans ces égouts ! On va essayer d'aller voir ça ! Là normalement, ça ressemble à une petite zone à loot quand même ! Vous voyez par exemple là, 5 de ferraille du métal, ça c'est pas mal ! Mais enfin, on trouve pareil dans la nature ! Donc euh... C'est pour dire que ce n'est pas forcément un gage de qualité ! Pour l'instant, c'est un endroit de farm ! D'accord, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans ces égouts ! Si vous voulez mon avis ! En plus on est en train de mourir de faim ! Je pense qu'on va vite faire sortir ! Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une session, on peut monter avec des échelles ! On va essayer de descendre ! Alors allez, on va essayer de monter ! Je pense que par l'échelle c'est possible ! On va essayer de voir ce qu'il y a dans ce bâtiment ! Et bien sûr, je pense que c'est un petit jeu de plateforme ! Je pense qu'il y a moyen de mourir ! Si jamais on tombe ! Voilà, c'est exactement ça ! Donc c'est pas facile du tout ! Allez, on va essayer ! On va essayer quand même ! En espérant pas se planter ! Sachant que plus on va monter, plus on va pouvoir se planter ! Ah j'ai pas réussi ! Décidément ! Ça va être compliqué ! On va essayer de faire ce parcours ! C'est assez marrant qu'ils aient mis ça ! Maintenant il y a les... Le problème c'est que je trouve que... Parfois la collision est... Voilà ! Comme ça on s'est fait tuer ! Alors on me revoit là ! Ecoutez, je me suis fait flinguer comme un malpropre mais j'ai quand même décidé d'essayer d'apprendre comment monter sur ce bâtiment ! Donc ce que j'ai fait c'est que je suis revenu à poil bien sûr ! Je me suis fait un tout petit camp de fortune ! Nous revoilà à zéro ! J'ai une petite cachette ici d'ailleurs que je vais pouvoir enfouir ! J'ai mis pas trop loin un sac de couchage ! D'ailleurs je ne sais plus où il est mais en tout cas il est pas très loin ! Qui me permet de respawner de temps à autre ici ! Et je me suis fait un petit camp de fortune ! Vous voyez que je me suis fait des petits habits en tissu en allant chercher du chanvre ! Et je pense qu'au niveau des radiations ça suffira ! Ce qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir essayer de monter en perdant le minimum de vie ! Et d'essayer de comprendre comment on fait tout simplement ! Je crois qu'il y a mon corps quelque part ! Voilà c'est là ! Mon corps il est là ! Attends ! Je récupère juste mes... Ah je vais mourir ! Je vais remourir ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ah yes ! C'est marrant ! Merci ! Alors attends ! Je vais essayer de me soigner ! C'est bon je suis à 7 de radiations ça devrait tenir ! Donc là il va me montrer comment on fait ! Attends je vais essayer de te suivre mais je suis à 42 vies donc ça va être chaud ! Ah tu es clope t'es mort ! Et il y en a en... Le premier tu les saute normal ! Ouais celui... C'est marchant ! C'est à dire je marche et je saute ! Non 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 ! Comme si tu fais un petit jump quoi ! Tu cours, tu sautes ! D'accord ! D'accord ! Voilà ! Et je vais avec les conseils de mon tueur essayer d'y arriver ! Ça serait quand même bien pour les prochains épisodes qu'on puisse... Ne pas passer 40 minutes sur cette histoire de saut hein ! Alors comme ça ! Voilà ! Voilà ! Et ça me décale vers l'extérieur tout le temps ! Je n'ai pas perdu trop de vie heureusement ! C'est vraiment très mal foutu ça ! Pour le coup je trouve que c'est un vrai problème de game design ! En plus les radiations continuent à nous endommager ! Voilà ! Comme ça ! Comme ça ! Et alors celui-là ! Ah c'est en fait ça qui nous bloque au-dessus ! Voilà ! Par contre celui-là va-t-on y arriver ? Ça va peut-être bien se décaler ! On y est arrivé ! Et là ! On y arrive aussi ! Je pense qu'il faut monter là-dessus ! Voilà ! Et on est bon ! Ouf ! On a réussi ! Maintenant il faut passer là ! Comme ça ! Il reste une malheureuse caisse ! De la ferraille ! Mais c'est déjà ça ! Donc maintenant on sait comment faire ! On va donc pouvoir revenir le plus vite possible ! On va donc pouvoir revenir et essayer de se faire un petit peu... Voilà ! Donc c'est fait ! C'est fait ! C'est fait ! On a réussi ! Et du coup j'ai tellement galéré ! Je crois que je vais me faire un petit plaisir ! Et voilà ! Comme ça au moins c'est clair et net ! Alors de retour à la maison ! J'ai des nouvelles très importantes à vous communiquer ! On avance toujours plus, toujours plus ! Clem Ronaldo, je lui ai dit que j'avais fabriqué mes sacs à explosifs mais qu'il me manquait des grenades à haricots pour pouvoir les fabriquer ! Et donc avoir le plan de la grenade à haricots ! Et il m'a donc très gentiment donné une grenade à haricots afin que je puisse apprendre le plan dans ma petite maison ! Alors je vous propose qu'on y aille tout de suite ! On va sortir ! Ça tire, on va se dépêcher, rentrer ! Voilà ! Je sais pas qui c'était mais je préfère pas savoir ! Là c'était très chaud ! Et on va mettre... Voilà j'avais préparé un peu de ferraille, vous voyez ! Ça continue à tirer, j'ai même du mal à vous parler ! On va apprendre cette grenade à haricots ! On va regarder ce qu'il faut pour la faire ! Et ensuite on pourra faire des sacs à explosifs ! J'espère avoir assez de ressources ou en tout cas il faudra qu'on aille en faire ! Alors attention ! Voilà ! Le plan, la grenade à haricots ! Il nous reste quand même 54 de ferraille, ça c'est bien ! On va tout de suite regarder dans les weapons ! Il faut 20 fragments de métal et 60 poudres à canon ! Pour faire un sac à explosifs, il faut 4 boîtes de haricots, une petite cachette, c'est du bois, et une corde ! Donc finalement c'est relativement faisable ! Et moi ce que j'aimerais bientôt, j'espère, c'est pouvoir essayer de m'allier avec eux pour commencer à nous préparer un bon pack de sacs à explosifs ! Et pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas être prêt à... Vous savez quoi ? À aller piller les malandrins qui ont fait des petites maisons alentours ! Oh là là ! Et oui, cette fin de saison 1 va être passionnante à n'en pas douter ! ... 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